Bonjour, après avoir étudié dans les vidéos précédentes, les générateurs qui produisent le courant électrique, les récepteurs qui consomment le courant électrique, les conducteurs qui transportent le courant électrique. On va maintenant calculer la résistance électrique. La résistance électrique, car définition. La résistance électrique d'un conducteur se pose au passage du courant électrique. Exemple, lampe, radiateur, moteur, etc. L'unité de résistance est l'homme. L'homme, c'est un physicien allemand. Définition. L'homme et la résistance électrique existent entre deux points d'un conducteur. Lorsqu'une tension de 1 volt appliquée entre ces deux points produit dans le conducteur un courant de 1 ampère. C'est un bourdon, c'est oméga. C'est une... La résistance d'un conducteur est proportionnelle à sa longueur L et inversement proportionnelle à sa section S et dépend d'un facteur qui caractère sa nature, que nous appelons sa résistivité O. Formule R égale Rho L Rho multiplié par L divisé par S C'est-à-dire la résistivité multiplié par la longueur divisé par la section du fil. R en homme, L en mètre, S en mètre carré, Rho en homme mètre carré par mètre, en mètre carré par mètre. Dans le cas où on exprime S en millimètre carré, Rho en millimètre carré par mètre. Soit, en simplifiant, la résistivité s'exprime en homme mètre. Voyons maintenant la loi d'homme. La loi d'homme. La différence de potentiel entre les bornes d'un récepteur, on l'a dit, entre les bornes d'un récepteur, c'est-à-dire la résistance R. R, c'est un récepteur. Il peut être une lampe, un radiateur ou un moteur. Ça dépend de l'utilisateur. Alors, on a dit que, entre les bornes d'un récepteur, purement thermique, est égal au produit de la résistance de ce radiateur, de ce récepteur, multiplié par l'intensité que l'on traverse. U égale R. U en volt, symbole V. R en homme, symbole Omega. I en ampère, symbole A. Voyons le schéma. Quand on ferme l'interrupteur carte, il y a passage du courant. Il y a le passage du courant à travers R et à travers un ampère-mètre. Et on a un voltmètre, on parait pour voir la tension au bond de la résistance, c'est-à-dire au bond du récepteur. Exercice. Un radiateur électrique porte les indications suivantes. 220 volts, 2750 watts. Calculez sa résistance. Correction. Intensité du courant, I égale P sur U, égale à 2750, divisé par 220, égale 12,5. Ampère. La résistance R égale U sur I, c'est-à-dire la tension au bond sur l'intensité qui traverse la résistance, égale à 220, divisé par 12,5 égale 17,6. Ou encore, on peut calculer la résistance par le carré de la tension, c'est-à-dire l'attention 220, divisé par la puissance, égale à 220, par 220, divisé par 1750, égale 17,6. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Bon courage.